Musique Bonjour à tous et à toutes c'est Zozo j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball FighterZ Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment obtenir Goku et Vegeta SSJ Blue Donc il faut savoir qu'il y a 3 méthodes et donc aujourd'hui je vais vous les présenter Donc la première méthode est simplement d'aller en arcade Et de faire les 2 modes arcade en difficile Donc celui de la salle d'esprit et du temps pour pouvoir débloquer Vegeta SSJ Blue Et celui de la capsule de gravité pour débloquer Vegeta SSJ Blue Donc il faut bien sûr les faire en difficile et réussir tous les combats en rang A Donc ce qui favorisera les chances de tomber les personnages Il faut aller en gros tout simplement il faut aller jusqu'au dernier boss tout en haut Donc ça c'était la première méthode Donc ensuite pour la deuxième méthode il faut tout simplement farm les zeniths Donc c'est à dire que pour obtenir Vegeta SSJ Blue il faudra tout simplement 300 000 zeniths Pour que Vegeta vous rejoigne dans vos persos Et il faudra 500 000 zeniths pour que Goku rejoigne votre équipe Donc pour la troisième et dernière méthode Vous pouvez tout simplement aller sur le Playstation Store Et payer la maudite somme de 2,99€ Donc moi personnellement c'est ce que j'ai fait Je me suis pas vraiment cassé la tête Certains vont dire que je suis un pigeon Mais bon voilà donc je m'en fiche très clairement moi j'ai payé Vous faites comme vous voulez je vous force pas Je vous ai juste donné les petites méthodes pour les avoir Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu En partageant la vidéo pour qu'un maximum de personnes soient au courant Et sachent comment débloquer ses persos Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos C'était Zozo et tout le monde bye Sous-titres par Jérémy Diaz